Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Exilium pour la première ronde des Bronze Tournament 2 de la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Eneripsa Sacrieur Yop contre Steamer Ekaflips Adida. J'ai choisi de jouer l'Eneripsa Feu Haut Retrait PA, le Sacrieur R et le Yop Feu. Je vous commande ce match en différé. Quelle magnifique façon de commencer ce nouveau tournoi KTA avec une compo avec des classes que j'avais l'habitude de jouer historiquement. Je suis tellement content d'avoir pu sortir un Yop Feu pour ce premier match. Depuis que le nouveau Yop Feu a été annoncé pour la mise à jour 2.63, j'avais qu'une envie, c'était d'en sortir un en KTA. C'est chose faite, magnifique Yop Feu distance en stalak, on va tester ça tout de suite. Bon le Sadi évidemment qui prend l'initiative, qui vient me placer un premier arbre. Heureusement sur cette map le placement de départ n'a pas les persos séparés de 4 cases. Ce qui évite de me prendre double infection T1, ce qui est quand même plutôt pratique. Là on a l'influence végétale qui vient me mettre du retrait PM ainsi qu'un état infecté. Sur le Yop, bon, j'ai des mods avec pas mal d'esquives, j'ai 75 d'esquives PM sur le Yop, une centaine sur le Sacrie qui est en mode R Valet Vénard évidemment. Donc ça ne devrait pas être trop problématique au niveau du retrait. Je prends double moins 2 mais ça va, c'est tout à fait gérable. L'Eneripsa qui vient poser son petit T1 de boost, la classique, Lapino, Galva, double abnée. Un petit vivifiant, là j'hésite entre soit le mettre sur le Sacrie pour que le Sacrie puisse rush, soit sur le Yop pour être sûr qu'il puisse aller éroder. Je choisis le Yop parce que le Sacrie a des outils de mobilité et c'est vraiment l'érosion que je veux maximiser. 3 PA restant, je pourrais taper l'arbre. Je préfère éventuellement mettre un petit mot de régénération sur le Sacrieur, comme mon Sacrie joue avec beaucoup de PV et sans Pre-Tech. Moi j'aime bien jouer mes Sacrieurs sac à PV sans Pre-Tech, je sais que ça fait jader pas mal de monde. J'adore ça, ça m'éclate. Le Lapin qu'on approche suffisamment pour qu'il soit en mesure de soigner un allié, mais pas non plus trop pour ne pas l'exposer et qu'il se prenne une infection gratuite et qu'il crève comme ça. Bon, le steamer qui pose son jeu en face, là je suis plutôt serein, j'ai un Sacrieur 14 PA qui va pouvoir jouer direct et évidemment je cherche une façon de rush le Sadi. Je vois que j'ai tout pile les PM pour aller caler la petite fulgurance sur la surpuissante, ce qui va me permettre d'aller chercher le Kac du Sadi. A noter que j'ai pas mis de Crocobur sur mon Sacrieur, je joue souvent en Crocobur, mais là j'en ai pas mis parce que j'ai estimé qu'il y avait trop de match distance potentiel en face. Donc évidemment on vient mettre la petite mutilation, la perfusion qui a tellement de value que je la pose tout le temps quand je peux la poser sur mes deux persos, et mon rush. On va pouvoir directement chercher le clean surpuissante, en plus de ma des petits dégâts au Sadi, donc c'est tout bénef. Et je viens chercher l'assaut, j'ai encore envie d'appeler ça détour, je pense qu'en 2030 j'appellerai toujours ça détour. L'assaut pour rapprocher le Sadi du Yop et pouvoir aller chercher la petite érosion en allant chercher la case à côté. Voilà, ce que j'aurais eu plus de mal à faire si je ne l'avais pas déplacé ainsi. Alors évidemment le Sacrieur il est exposé, il est sans pré-tech, il faut quand même que je fasse gaffe, mais normalement je suis en état de tanker pas mal. L'hécataire qui me lâche les petits dégâts. Ça va, pour l'instant c'est ok. Il me les met à distance alors qu'il est en bouclier mêlé. Il faudra faire attention à ça, il aurait pu me rush. 14 PA sur le Yop, je vous avouerai que ça fait vraiment plaisir. J'ai envie d'aller chercher le Sadi, je me pose la question de bon à son cac ou pas, sachant que je suis en mode distance. Évidemment du coup c'est un petit peu... Il y a moins le combo du Hopter qui bon au cac et qui tabasse avec le bonus de dégâts. Là si je le bon au cac, j'ai le problème du stalag derrière, mais je choisis quand même d'y aller en me disant que ça me permettra au Sacrieur de mettre un tour avec un peu plus de pression. Je peux lui placer qu'un seul coup d'héros, parce que je n'avais pas les PA pour faire plus, et je veux absolument charger mon épée du destin, qui sera relançable au tour 3 avec de gros dégâts. Et là le Sadi est déjà un petit peu sous pression, ça va, c'est encore gérable. Il m'a infecté pour l'instant Yop et Sacrieur, qui se prennent tous les deux une malédiction vaudou. Ron s'apaisante qui passe pas trop bien, moins deux sur le Yop, esquive totale des 6 PM sur le Sacrieur, ça me met assez bien, la libération, mais là du coup il rapproche le Sacrieur. En termes de placement, pour l'instant je suis très satisfait de ce début de combat. C'est tout à fait conforme à ce que je voulais, c'est toujours compliqué quand il y a du Sadi da en face, mais là la map était relativement courte. Je peux aller chercher la zone silence sur Sadida et Caflip, que je ne me prive pas évidemment. J'ai envie de caler un fracas au Sadi, évidemment je n'ai pas envie de balancer le fracas sur l'ivoire. Je remets un vivifiant et je remets la puissance aussi au Sacrieur. J'aurais pu éventuellement casser l'ivoire avec un sort à 3 PA et juste mettre le vivifiant sur le Sacrieur, mais je veux vraiment que mes persos aient l'épée en permanence. Le steamer qui joue directement Batiscaf. En général pour les steamers, on les voit plutôt jouer Floreuse et ensuite switch sur un Batiscaf quand ça devient compliqué. Batiscaf qui est masculin je précise. J'entends toujours tout le monde dire une Batiscaf, ça m'empêche de dormir. Bon, ça pose du bouclier en face, ça va se jouer à l'érosion, c'est tranquille. Pour l'instant il n'y a que 13% d'héros sur le Sadi avec en plus les 10% d'héros naturels. Mais je ne suis pas spécialement inquiété. J'ai quand même pris de l'héros sur le Sacrie, mais si on mérole le Sacrie à la limite, ça me permet de mettre des grosses pupues. Là encore une fois j'ai tout pile l'épm pour faire un tour parfait à la fulgurance. Je rapproche le Sadi, je reste, je prends le double dégât. Et surtout je rapproche le Sadi d'Admonia pour qu'il puisse se faire éroder. Je mets un Carnage et une Désolation. Je tempère un petit peu entre les sorts qui me baissent ma vitalité et ceux qui m'en régénèrent. C'est quand même intéressant de caler une Désolation, ne serait-ce que pour le Retrait PM, ça évite qu'il se barre trop loin. Donc pour l'instant je suis extrêmement satisfait de ma gestion de combat. L'Esprit Félin de l'Ecaflip qui est plutôt bien vu, ce qui rééloigne le Sadi de mon Yop. C'est un peu triste, sinon il aurait pris un énorme tour. L'Odora, ce qui est plutôt bien vu également. Donc là je me rends bien compte qu'avec le Steamer qui peut mettre des boucliers et l'Ecaflip qui tempère, ça va être un peu compliqué. Et là je vois une Destin à 1200, je me dis bon qu'est-ce qu'il se passe, ça va aller. Le fameux Ecaflip Terre de Pou dont tout le monde parle. Là je comprends pourquoi ça en fait jaser plus d'un également. J'avoue que les dégâts sur le Sacré-Gœur me font un peu flipper. Je me rends compte que ça peut être beaucoup plus compliqué que ce que je pense. Et que je peux tomber hyper vite avec en plus le petit scaling du Retrait PM avec la Malle et Vodou. Du coup je me dis, je vais peut-être devoir changer de focus. Donc je choisis d'aller chercher la double héros sur Ecaflip et Sadida. Pour pouvoir changer de focus. Et comme le Sacré-Gœur vient systématiquement chercher les zones, à la Désolation et en prenant double émeraude. Je me dis comme ça, je peux faire une sorte de double focus. Qui est plutôt correct. Là le Sadie n'a plus sa libération, il a 8 PA. Donc le Sadie qui va certainement pas faire un gros tour. Mais voilà le Sacré-Gœur qui a pris des gros gros dégâts. Donc il faudra que je fasse attention à ça. Ronce paralysante, encore une fois qui passe pas trop bien. Je suis très content de mes mods là pour le coup. J'avais plutôt bien anticipé le truc. Double romance paralysante. Qui me proque la Vodou, qui met un peu de retrait. Bon franchement c'est pas très méchant. 2 PA restant sur le Sadie. Il a un peu un tour à vide là. Il pose un petit arbre, il se détacle. Ok. Je reviens mettre la puissance sur le Yop qu'il avait perdu. A nouveau un mode régène sur le Sacré-Gœur. Comme c'est en pourcentage de PV max, ça a énormément de valeur évidemment. Le fracassant qui passe à moins 3 sur le Sadie. Ça fait plutôt plaisir. Et là je viens chercher la zone double sélectif. Pour soigner le Sacré-Gœur. Et mettre des dégâts sur Sadie et Eka qui sont érodés. Là je suis vraiment dans une optique multi-cible. Je sais que le Yop il peut lâcher un gros gros tour avec une Précy. Et tomber potentiellement quelqu'un. Et en attendant je tempère les dégâts que je prends sur le Sacré-Gœur. Et je fais un double focus Sadie et Eka. Je commence un peu à checker mes dégâts. Je sais que la punition au bout d'un moment va devenir très dangereuse. Mais bon encore une fois avec des destins à 1200. Faut que je fasse attention à ce que le K-Flip me tombe pas trop vite quoi. Parce que là il fait assez flipper. Bon le Steamer qui m'embête un peu. C'est pas trop méchant ça va. Chalutier. Bon. Là j'ai plus la transpo. J'aurais évidemment bien aimé avoir la transpo pour ramener le Sadie. Je me rends compte que ça va être un peu compliqué. Et que si je le rush je vais m'isoler de ma team. Et comme je suis déjà un peu en danger sur le Sacré-Gœur. Je me dis bon. Faut que je fasse gaffe. Je check le Pilori. J'aurais bien aimé lancer un Pilori. Mais il aurait fallu que je sois en état 6. Souffrance 6 pour qu'il soit indébuffable. Donc là c'est un peu compliqué. Je vais mettre une perfusion à nouveau sur mes deux persos. Je me suis fait un petit pack de sang pour me remettre un peu de tankiness. Et je viens chercher assaut double désolation pour prendre un peu de régène. Malheureusement je tape surtout sur des boucliers de pre-tech. Donc je ne me régène pas énormément. Au moins je prends un double émeraude. Ça c'est pas mal. Et là pour l'Ekaflip il y a un retour d'Odora. Et je vous avouerai que ça commence un peu à me faire paniquer. Je me dis bon. 16 PA sur l'Eka. Est-ce que j'aurais pas fait un peu une bêtise à concentrer mes fracassants sur le Sadi ? Est-ce que j'ai pas laissé trop de liberté à l'Eka ? Et là les grosses destins. Encore à 1100 qui passent. 1200. C'est vraiment quelque chose. L'écataire de poux. Il va peut-être falloir qu'on s'intéresse à jouer ce genre de choses. Ce genre de technologie comme on dit aujourd'hui. Petit ou rien. Bon franchement pour l'instant c'est pas trop méchant. J'ai 18 PA. Je ne suis pas taclé accessoirement. Et là j'hésite entre soi. Trouver une façon d'aller chercher le Sadi Das qui va être un peu compliqué. Soit je me dis bon j'accepte que je pars à fond sur l'Eka. Je me cale une puissance. Je remets de l'héros à l'Ekaflip. L'apprécie. Et là la grosse destins qui passe à 1500 c'est magnifique. Et je choisis quand même de mettre une Vita. Parce qu'il m'a mis une sacrée claque l'Ekaflip. Donc il y a des gros dégâts qui sortent vraiment. C'est épée du destin contre le destin d'Ekaflip. C'est vraiment un combat de destin. C'est magnifique. Des gros gros dégâts. 1000, 1200, 1500 dans tous les sens. Bon le Sadi qui me remet une infection sur l'ennemi. Ça va devenir compliqué. Parce que l'intérêt du focus Sadi c'est évidemment de ne pas se faire un V3 par un Sadi en fin de combat. Mais là j'ai une configuration de combat qui m'empêche un peu de le rush. C'est un peu compliqué. Gros gros problème ce Sadi. Il va falloir que je trouve une façon d'aller le chercher, de le stopper. La folle en plus de ça qui vient rajouter de la pression et des infections gratuites. Moins 2 sur le Saki. Et moins 2 sur l'ennemi. Donc là je sens que le combat est en train de devenir un peu compliqué pour moi. D'un autre côté les Kflip n'est pas très bien. Je sais que je n'ai pas les dégâts de tomber les K. Donc je choisis plutôt de venir chercher une super zone sélective. Ça m'amuse comme vous le voyez d'aller chercher les zones sélectives. C'est pas non plus hyper hyper rentable parce que j'ai un mode billet les mains. Donc les sélectifs ne me mettent pas du plus 300 de soin. Mais bon. C'est quand même ça de pris. Là j'ai deux persos à maintenir en vie. Le Saki et le Yop. Et vraiment avec les claques de l'Eka il ne faut pas que je néglige mon sustain. Parce que je peux perdre un perso extrêmement vite. Le Steamer qui remet ses boucliers, son soin, un petit coup de décompression. Il n'a pas énormément de PA. 6 PA restants. Là je m'attends évidemment à un brise-lame sur le chalutier. Et il est plutôt une embuscade au Yop. Donc ça me surprend pas mal je vous avouerai. Donc petit misplay en face du Steamer. Là vraiment le brise-lame aurait eu beaucoup de value je trouve. Avec le Saki je me demande est-ce que j'ai les dégâts de tomber les K ou pas. J'y vais comment ? Bon là ça va être une projection sur le Steamer. Évidemment c'est le plus simple. Bon j'ai 8 PA. Je suis un peu dans le mal. J'ai un impact quand même qui va pas tomber trop vite. Là je regarde un peu mes dégâts sur les K-Flips. J'hésite. Je vais fort, pas fort. J'ai mis une Désolation. Et là je vois qu'il me manque un tout petit peu pour passer la Punition. Je me dis quel imbécile. J'aurais pu mettre juste Désolation, Punition. Je tuais les K-Flips. Non pardon Carnage, Désolation. Carnage, Punition. Je vais y arriver. Et là il a le retour de tout ou rien. Donc en fait même avec Désolation, Punition je le tuais. Donc je suis un peu bête. J'avais largement le kill les K-Flips. Et j'ai double Désolation alors que j'avais juste à mettre un Carnage ou une Punition et ça passait. Bon. Voilà. C'est un petit misplay. C'est un peu terrible. Là je vais du coup reprendre pas mal de dégâts de mon côté sûrement. Isodora à nouveau. Esprit Félin, Singal. Bon la classique je reprends des grosses destins. J'ai 7 PA. Encore une fois je suis pas taclé. Ça ça me met plutôt bien. J'ai envie de le tuer mais j'ai aussi envie de caler une vertu sur le Sacri. Le truc c'est que je vois qu'il y a le Sadidei qui joue derrière. Et je voudrais pas qu'il y mette un gros tour de soin avec éventuellement un don naturel si ça existe encore ou ce genre de choses. Je choisis de prendre le kill les K-Flips. Et là. Oh bah c'est bien. Je récupère 3 PA de l'Odora. Donc en fait je peux mettre ma vertu. Donc la vie est magnifique. C'est incroyable. Gros misplay quand même de pas l'avoir tué avec le Sacrieur. J'avais largement les dégâts. Et je me serais évité un bon 2000 de dégâts qui m'habit derrière. Et là le Sadie qui commence à partir en 1v3 vie. Là je me dis bon je suis en 3v2 mais j'ai quand même pas mal de persos qui sont en difficulté. Faut que je fasse très attention à ce Sadida là qui est un peu en mode free gameplay. Il se balade. C'est vraiment loin d'être win. C'est loin d'être win. J'aurais vraiment vraiment mieux fait de tuer les K-Flips. Ça m'aurait facilité la vie. A nouveau l'arbre feuillu. Qui va me remettre un peu de retrait PM. Un peu d'infection. La folle derrière. J'ai bien envie de tuer la folle mais elle a pris des bouclis du Batiscaf. Ce qui me pose un énorme problème. Là j'ai toute la team infectée à nouveau. C'est un peu compliqué de lâcher du debuff parce que j'ai des vitalités. J'ai des packs de sang dans tous les sens. Oui j'ai ça. J'ai vitalité et packs de sang. Donc bon j'ai envie de debuff les infecter. Mais en même temps j'ai d'autres buffs que j'ai pas très envie de me délock. Je remets toujours mes petits sélectifs. Qui me permettent de temporiser légèrement. Mais bon. En termes de zone. Malheureusement les dégâts du Sadida sont un peu plus puissants que mes sélectifs. Donc on va pas aller très très loin. Je remets à nouveau mes boosts. Je suis attentif à bien booster en PM. Pour que je puisse aller chercher mes dégâts. La folle 900 PV. 500 points de bouclier. Il faut absolument que je la tombe. Sinon je vais avoir un giga problème. Là j'ai plusieurs choix. Soit je fais un énorme all-in sur le steamer. Soit je clean un peu les invoques la folle. Je me debuff les infecter. Soit je rush le Sadida. J'ai plusieurs façons de gérer la suite du combat là. Mais il faut vraiment pas que je fasse d'erreur. Parce que c'est légèrement tendu quand même. Le steamer qui vient remettre boost PA, bouclier et compagnie. Bon il veut peut-être switch sur la foreuse. C'est un peu surprenant. Je check la transpo. Je pourrais transpo le steam. Je remets la perfusion sur le Yop parce que je suis vraiment pas bien. Transpo le steam ça me paraît pas mal du tout. Et là je pourrais rush le Sadie. Je pourrais avoir une petite fulgure désolation sur le Sadida. Mais je préfère quand même aller clean la folle. Parce que ça me pose un énorme problème qu'elle reste en vie. Et malheureusement j'avais pas de crocobure. Donc le kill passe pas sur la folle. Et là c'est le tour de la destin sur le Yop. J'aimerais bien avoir un petit 2-3 PA à claquer sur la folle. Heureusement j'ai la précise dispo. C'est pour ça que je la mets. On va venir doubler roder le steamer. La destin qui passe à 1438. Ça fait plutôt plaisir. Et les dégâts qui viennent sur la folle. Là je bégais un peu sur la PO du sort. Alors dans ma tête c'était un peu comme une fracture. Mais en fait non c'est dans l'autre sens. Du coup la sentence ça fait largement le job. Bon. La folle est clean. Le steamer a pris une giga baffe du Yop Feu là. Je commence à souffler un peu plus. Le truc c'est que j'ai encore 2 personnes infectées. 3 personnes infectées pardon. Bah ouais la totale. Ah il me semblait que l'enni était infecté par la folle. J'ai dû rater un truc. Donc encore une fois. Des gros dégâts du retrait PM. Les 3 barres de mes persos qui baissent. Lenni qui va pas pouvoir kill le steamer. Faut que je fasse bien attention à mes relances de vitalité de pack de sang. De pas perdre un perso bêtement comme ça. C'est le tour du Galva. On remet le Galva tout de suite. Le fracassant quand même qui a une grosse valeur. Je pourrais sommer des CD défensifs. Soit claquer un mot de silence sur le steam. Ce qui vraiment me sécurise pour la suite. Ça m'évite de me faire bourriner un perso. Bon il a pas l'air d'être très offensif le steamer mais tout de même. C'est finalement un mot de silence qui part sur le steam. Le moins 4 qui passe. Il y a 29 d'esquive. Forcément ça passe bien. Le lapin. Je soigne toujours le yop en priorité parce que bon le sacri même avec peu de PV il fait encore beaucoup de choses. Il tanque bien. Mais le yop il peut tomber très très vite. Bon steamer 1000 PV. 6 PA. C'est plutôt ok. Je devrais pas avoir de soucis. Il vient chercher la tyran sur sa foreuse. L'aspiration pardon. 4 PA restant. Il se fait un blindage. Bon. Est-ce que j'ai les dégâts de tomber le steamer ? C'est un peu la question. J'ai un gros tour là sur le sacrière. J'ai 15 PA. Et puis je me dis. Bon. Pourquoi tomber le steamer quand on peut bourriner un sadida en fait ? Parce que j'ai encore une grosse punition sur le sacrière. Je l'ai encore pas lâché pour l'instant. Donc je me dis. Allez. Y'a l'UAP en plus qui joue derrière. Donc plutôt que de prendre le bait du steamer qui est low life. J'ai un sadida à tomber. Là je me trompe parce que je pensais avoir un ébène. En fait j'avais mis un ancien mode que j'avais fait avant de me faire mes modes avec ébène. Normalement maintenant j'ai un ébène sur mon sacrière. Mais bon. La punition qui passe à 1200. Et le kill avec asso fulgurance. Le kill passe. Gros gros tour de rock sur mon sacrière quand même. C'était assez beau. Et voilà. Ça m'évite comme ça le scénario où je tombe le steamer. Mais le sadi me met des gros rocks avec un petit déboeuf et je perds un perso. Petit coup de marteau possédé sur le sacrière. Bon. C'est pas ouf parce que je suis en double ceste sur le Yop. Et donc j'ai un malus de soin. Mais on prend la 8 en 3-0 comme ça. Et je suis hyper content de ce premier combat avec un Yop-feu. Ce qui m'aurait en plus permis de bien voir son gameplay. Les amis c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.